L'ambition numéro 1 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise-Vexin-Français est une agriculture ancrée dans son territoire. Les Champs des Possibles est une coopérative d'activités agricoles et alimentaires. Cette structure francilienne accompagne aujourd'hui 60 à 70 entrepreneurs sur une quinzaine de sites. Il propose trois activités principales, couveuse d'activités agricoles et alimentaires, coopérative d'activités d'entrepreneurs et organismes de formation. Sylvain Péchoux nous explique pourquoi avoir créé les Champs des Possibles. A l'origine de la création des Champs des Possibles, des réflexions au sein du réseau des AMAP dans le milieu des années 2000 sur la question du développement très important en Ile-de-France de la demande des consommateurs pour des produits locaux distribués en circuit court et en agriculture biologique et le petit nombre à l'époque d'agriculteurs, notamment de maraîchers, en capacité de répondre à cette demande. La question qui s'est posée pour le réseau, c'était comment accueillir et accompagner un nombre de plus en plus important de nouveaux paysans et de nouveaux paysannes pour répondre à cette demande de consommation. Pour permettre à ces nouveaux agriculteurs de tester leur activité, les services d'accompagnement sont proposés. On met à disposition la quasi-totalité de l'outil de production. Ça va du foncier en passant par le bâti, en passant par les tracteurs, tout le matériel de travail du sol. Et on accompagne les entrepreneurs dans l'acquisition de cheptels pour les éleveurs et globalement dans la constitution du besoin en fond de roulement de leur activité. L'accompagnement, il est à la fois entrepreneurial par les chargés d'accompagnement de la coopérative, technique par les tuteurs. Et puis on peut avoir un accompagnement par les pairs, c'est-à-dire qu'au sein de la coopérative, il y a des pôles métiers qui se créent. Par exemple, les boulangers vont échanger entre eux et la même chose pour les autres pôles d'activité. Pourquoi est-ce important de se tester ? Le principe, c'est effectivement de tester en grandeur réelle un projet de création d'entreprise dans une durée qui est limitée. Le contrat qu'on utilise nous permet de tester un projet pour une durée de trois ans maximum. Et dans un cadre sécurisé avec ce qu'on appelle un contrat d'appui au projet d'entreprise. Globalement, on vient tester dans le cadre d'un test d'activité, on vient tester l'adéquation entre un projet et sa mise en œuvre réelle. Est-ce que je suis capable physiquement de faire ce métier ? Est-ce qu'économiquement parlant, je vais être capable d'en tirer un revenu qui correspond à mes besoins ? Est-ce que, du coup, en termes de temps de travail, en termes d'organisation du travail, c'est quelque chose qui est compatible avec les ambitions qu'on s'est données dans le cadre familial, par exemple ? Voilà. Donc, les personnes viennent tester ces différentes dimensions du projet qui sont à la fois très techniques et très économiques, mais aussi très organisationnelles et en lien avec des aspirations personnelles et familiales. Merci. 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 Merci.